Hey you tout le monde c'est Gwendal on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo on va dire sur le modding ou quoi ça va être simplement une vidéo pour vous montrer donc vidéo tuto comment décrypter des fichiers GRL alors pour commencer qu'est ce qu'un fichier GRL les fichiers GRL ce sont des fichiers on va aller voir ça dans une map comme ça vous allez mieux voir donc en fait si vous voulez c'est les les fichiers je vais vous montrer ça sur une texture mais c'est exactement pareil pour les pour les GRL alors donc pour commencer alors oui forcément en gros un fichier map01 vous avez des fichiers ces fichiers là donc sont soit en point GRL soit en point PNG mais ça changera extrêmement rien du tout les en fait les points PNG c'est juste pour les textures les donc ça en fait c'est la variation de terrain si c'est plus ou moins haut en fait et voilà tout et donc par exemple moi je vais prendre exemple avec une texture donc ça c'est ma map et donc la texture lave c'est tout ce qui est en blanc et le noir c'est le reste des textures donc ensuite si je prends par exemple si je prends par exemple alors si je prends peut-être avec paint ça peut-être être mieux modifier voilà voilà donc si je prends avec je vais pas tous les ouvrir parce que je vais en fait long voilà alors en gros donc voilà donc ça c'est la dirt donc en fait tout ce qui est en blanc c'est la dirt et tout ce qui est en noir c'est les autres textures et en fait en théorie c'est même pas en théorie en fait c'est vrai si on superpose tout les textures qu'on a mis dans notre map donc toutes les textures donc asphalte le sable la cobblestone enfin tout tout doit être blanc puisque sur le terrain sur giants bah tout est blanc enfin tout est blanc tout a une texture il n'y a pas un truc qui n'a pas texture voilà donc forcément tout est donc si on ouvre ça si on superpose toutes les textures tout est blanc là j'espère que vous avez compris enfin c'est très simple à comprendre je pense voilà parce qu'après une texture peut pas avoir deux valeurs différentes il y a alors après vous allez me dire bah enfin en fait la même texture ne peut pas être ça c'est actuellement impossible la même texture ne peut pas être à deux entre non un espace ne peut pas avoir deux textures alors là vous pouvez me dire bah si mec en fait en fait en fait si parce que alors attendez forcément c'est pas bonne merde j'ai enlevé mon fichier bah si parce que par exemple si on prend j'ouvre ma map pour que ce soit peut-être plus simple à comprendre euh mais bon c'est vraiment plus pour vous expliquer ce que c'est un .grl un fichier texture si on prend par exemple dirt on va voir donc on va essayer sur ma map on peut voir par exemple que là là il y a la cobblestone et la dirt qui se on va dire départage bon en gros voilà en fait si on inspecte sur le dirt alors forcément c'est absolument pas ça du tout que je voulais faire ah c'est mon grasse dirt voilà si je zoom par exemple ici en fait on peut voir en fait on peut voir que ça n'est pas du tout euh complètement blanc blanc comme ici puisqu'en fait quand c'est vraiment blanc blanc c'est 100% la texture l'espace va être 100% en fait à la même texture mais s'il y a on va dire un petit peu de s'il va dire qu'il y a un petit peu de c'est pas vraiment blanc blanc et qu'il y a un peu de noir le noir qui qui sont en fait le témoin de toutes les autres textures donc en fait c'est pas donc c'est à dire qu'il y a une autre texture donc ça va pas être blanc 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 c'est à dire qu'il y a pas la texture 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 voilà en gros donc voilà tout simplement et donc ok donc c'est pour ça que je vous dis donc ça va être un dégradé de blanc ça va pas être un blanc pur pur donc c'est pour ça que je vous dis si on superpose toutes les textures ça va vraiment être tout et donc en fait ça va représenter en fait le blanc en fait représente chacune des textures en haut donc voilà donc ça c'est un point ça c'est un point PNG donc c'est pour vous expliquer ce que c'est ce que c'est ce qu'on va ce que je vais après vous montrer comment qu'on comment qu'on pas celui là je préfère celui là ce qu'on va ce qu'on va décompresser décrypter non décrypter ouais décrypter faut utiliser bon mot aussi donc en description de la vidéo vous allez avoir un fichier rare voilà euh vous allez bon vous déchargez machin vous ne chargez pas plus loin et donc en fait vous allez voir ceci en fait ceci donc bien sûr faut 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 enlever l'archive rare faut faut l'avoir en dossier comme ça euh vous allez voir sur cette forme là donc ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre un point je le refais vous allez prendre un point GRL vous allez le glisser dedans éviter qu'il s'enlève là éventuellement euh et ensuite donc on va copier le nom du machin on va ouvrir ce point bat alors c'est un point bat il n'y a aucun virus parce que certains peuvent avoir peur des points bat mais il n'y a aucun virus en gros c'est un point bat c'est en gros pour dire qu'en gros il va exécuter euh il va exécuter ça et en gros ça va avoir besoin d'un truc donc notamment de ceci en gros il va avoir besoin d'informations et donc en fait les informations qu'il veut donc ce point exé donc il va être le moteur il va en fait avoir besoin d'un nom en point GRL et d'un autre nom en point PNG en fait le point GRL c'est le point en fait que l'on veut décrypter et l'autre point en PNG donc out point PNG c'est en fait le point d'arrivée en fait en quoi il va se transformer donc en fait après il faut bien respecter aussi les espaces en chaque truc il doit y avoir des espaces donc là il y a l'exé un espace le nom un espace la commande tirée out un espace et le fichier en PNG voilà on enregistre vous pouvez le faire avec bloat note et on va exécuter ce point BAT il va s'exécuter et il va nous générer ceci voilà voilà donc ceci c'est le forest grass alors ne me demandez pas pourquoi il est complètement noir c'est comme ça après si ce fichier là porte voilà c'est que ça voilà moi je vous explique pas comment comment ça marche je vous explique juste pourquoi enfin comment on décrypte les les grel donc voilà donc c'est tout simplement cette commande là après personnellement ça ne va vous servir à rien c'est un tuto je le fais parce qu'il faut le faire il n'y a aucun tuto sur youtube mais ça ne sert à rien du tout ça ne sert vraiment à rien voilà c'est complètement con mais ça ne sert à rien on va essayer avec autre chose euh bon je sais que je vais me faire reprendre en commentaire mais bon on s'en fout euh on peut essayer avec autre chose avec un autre point grel on peut essayer avec euh je ne sais pas moi fruit density euh bon ce que je ne sais pas on peut essayer avec euh on peut essayer avec euh on peut essayer avec euh je ne sais pas euh fruit density par exemple donc exactement la même commande voilà non tu reviens on va le foutre dedans voilà on va copier le nom euh copier le nom copier ouvrir euh ouvrir avec un fichier texte notamment ceci on va enlever le nom donc moi quand je vais vous foutre le truc en DL je vais vous foutre des étoiles comme ça vous allez savoir coller voilà nickel après le haut le haut peut être différent mais alors ça c'est forcément enfin c'est forcément ce fichier là que vous voulez après le fichier d'arrivée vous le met comme vous voulez ok donc enregistré c'est bon bim et on va exécuter ce point bat et tout va être noir ah non c'est vrai que je raconte des conneries mais euh en fait on va pas voir euh en fait c'est en rouge voilà on va pas chercher plus loin c'est en rouge en fait on voyait pas le oui j'ai très bien préparé mon tuto en fait pour voir les parce qu'en fait c'est en tout petit les on va leur faire donc ça c'est Freelance City euh en fait c'est en rouge donc ce qui est beaucoup moins facile à voir d'ailleurs bon c'est en rouge donc voilà tout simplement et pareil euh le truc c'est que en fait c'est l'herbe ça représente l'herbe ouais c'est ça Freelance City c'est l'herbe euh voilà c'est en rouge voilà ça ne sert à rien voilà bon on va leur faire mais je sais pas si on va voir grand chose je pense pas qu'on va voir mais euh le eh non si dessus pareil on verra eh bon voilà Cultivator on verra les champs déco je sais même pas ce que c'est bon c'est un truc bosquet déco je crois que c'est rien non je crois que c'est rien euh eh voilà on va essayer on va réessayer avec Foresgrasse on va nommer quand même je peux pas que je raconte des connes dans mon tuto quand même alors non non forcément j'ai supprimé donc en gros voilà les messages d'erreur là ils nous disent erreur et ce machin là il existe pas donc c'est pour ça que effectivement il existe pas parce qu'il est pas dedans c'est dans le même fichier dans le même dossier je précise mais bon je sais pas s'il y a vraiment besoin de préciser c'est un peu plus de fichier on va le nommer pareil bim enregistrer et on va l'exécuter et général alors en fait on va pas le voir parce qu'en fait c'est en tout petit non en vrai je pense pas qu'on va le voir clairement ouais non on va pas le voir on va vraiment pas le voir ouais c'est un peu dommage d'ailleurs euh je sais pas si j'ai besoin de préciser l'image étant en 4k bon mais ouais bon on verrait qu'on voit pas grand chose enfin elle est pas en 4k en fait elle en bah en fait c'est sur 4000 pixels sur 4000 pixels ce qui est assez grand ouais mais en théorie c'est en 4k non j'ai raconté que non c'est pas en 4k non c'est pas en 4k mais il y a pas assez de votre idée de ce que je viens de dire bon en tout cas ça sert en fait à visualiser les foliages donc vous quand vous allez télécharger vous allez la voir sous cette forme là avec des étoiles jaunes ouais enfin voilà 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 je vous l'enregistre comme ça et je le mettrai en DL comme ça donc vous vous allez voir ça sous cette forme là et puis après voilà vous allez avoir la manipulation que je vous viens de vous expliquer voilà en attendant portez vous bien merci à tous d'avoir et regardez ce tutoriel qui ne sert à rien voilà ça peut peut-être vous servir on sait pas moi je crois que c'est le tutoriel le moins le moins utile que j'ai fait de mettre sur Youtube c'est pas grave en attendant portez vous bien et à plus tout le monde un autre seconde on peut